La variole du singe a été découverte depuis 2022, sa première apparition. Tout comme beaucoup de maladies tropicales là, infectieuses, c'est au Congo, dans l'Est du Congo. Vous savez, c'est là où Ebola aussi a pris son départ. C'est là également que la variole du singe a pris son départ. On raconte même dans l'histoire que même le HIV, c'est-à-dire le virus du sida, c'est à partir de là-bas. Parce que c'est un vaste territoire qui renferme beaucoup de spécimens. Alors comme c'est des maladies qui sont transmises à partir des animaux, vous savez que le Congo renferme des forêts les plus denses après l'Amazonie. Donc, n'oubliez pas que la variole, elle existait comme variole humaine, qui a été déjà éradiquée complètement depuis plus de 10 ans. Il n'y a plus de variole humaine dans le monde, c'est éradiqué. Mais la variole du singe est une autre forme de variole, mais transmise à travers un animal, généralement le singe, par le contact, qui se manifeste par la fièvre, la courbature, les maux de tête. Et surtout, ce qui le différencie de la grippe ou d'autres maladies virales, c'est l'apparition de boutons sur le corps et sur tout le corps. Voilà ce qu'on appelle la variole du singe. C'est une maladie virale. La variole du singe a apparu en 2022, donc pratiquement deux ans. Mais bien avant elle, il y avait la variole humaine, pour laquelle il y a eu du vaccin. Et c'est ce vaccin qui est utilisé pour se promenir contre l'infection de la variole du singe. Bien, à cause de la réaction croisée, il y a une certaine possibilité que ça protège, mais ça ne protège pas aussi efficacement que l'on pense. Donc, le vaccin existe, mais en très petite quantité. Même les pays où ça fait ravage, comme au Congo, c'est-à-dire l'ancien Zahir, aujourd'hui Congo démocratique, où il y a déjà plus de 500 et quelques morts, le vaccin n'est pas suffisant. Et aujourd'hui, on voit que ça a traversé les frontières du Congo, ça a allé au Burundi, en Afrique centrale, et même tout près de chez nous, ici en Guinée, en Côte d'Ivoire, il y en a. Et en Europe, c'est arrivé, en Suède. Alors donc, le vaccin, il existe, mais il n'est pas en quantité suffisante comme pour essayer de vacciner une grande partie de la population des pays à risque. Après Ebola, nous avons eu le coronavirus, et pendant le coronavirus, la Guinée a mis sur pied un comité scientifique composé de grands spécialistes en épidémiologie, qui est présidé par le professeur Yolande Ijazi. Et je pense que ce comité existe encore. C'est à ce comité de prendre toutes les mesures et conseiller le gouvernement afin que ce M-POX, c'est-à-dire M-POX, qui est déjà à notre porte, en Côte d'Ivoire, ne traverse pas la frontière pour venir en Guinée. Une fois de plus, c'est une maladie virale. Il n'y a pas de traitement spécifique. Et c'est une maladie mortelle. Bien sûr, elle n'est pas mortelle, elle n'est pas aussi catastrophique comme le coronavirus, mais ça tue. Parce que ça tue 10% des adultes, plus de 10% des enfants atteints et 5% des adultes atteints. Alors donc, le comité scientifique étant sur place avec le ministère de la Santé doit prendre toutes les dispositions pour informer la population, pour prendre les dispositions, parce qu'il faut savoir le mode de contamination. À part de mon conseil, le mode de contamination, c'est entre animal et être humain. Mais aussi, ça peut être entre humain et humain, par le frottement. Alors, il faut informer la population sur les premiers symptômes, parce que c'est la période d'incubation. Personne ne peut le savoir, qu'il a, sauf quand ça va se manifester, cette période va de 5 jours jusqu'à 21 jours, tu ne peux pas savoir. Sauf quand la fièvre va apparaître, les maures de tête vont apparaître, puis la fatigue. Et finalement, quand les boutons vont commencer à apparaître un peu partout sur le corps, que vous allez savoir que c'est le monkeypox, et ça sera trop tard. Donc, que le comité scientifique soit réactivé et qu'il prenne les dispositions par certaines maladies épidémiologiques. Le conseil que j'ai donné, c'est le même conseil qu'on a donné pendant Ebola, pendant le coronavirus. À part de mon cas, c'est une maladie contagieuse entre êtres humains, entre personnes, par frottement, par les liquides corporels. il faut éviter les frottements, il faut se laver correctement les mains avant de manger, il faut éviter le contact avec les animaux sauvages, et surtout, éviter la consommation des animaux de brousse, en cette période-là. À partir du moment que on sait que c'est un moment de contamination, il se permet simplement d'éviter, parce qu'une fois de plus, il n'y a pas suffisamment de vaccins. Alors, la Guinée ne peut pas, c'est le luxe, de commander le vaccin contre un pox, alors qu'il y a d'autres priorités sur le plan sanitaire. Donc, le conseil que j'ai donné à la population, c'est d'éviter le contact avec les animaux de brousse, surtout contre les morts ou contre les blessés. Une fois de se laver correctement les mains, d'observer les règles hygiéniques, et quand il y a un cas dans la zone, il faut purement simplement prendre les dispositions. Et enfin, au gouvernement, de tout faire pour réactiver le comité scientifique pour lui donner les pistes à suivre. Je vous remercie.